... Dans votre discours, vous avez parlé de l'entrepreneuriat social comme levier du modèle de développement économique que le Maroc est en train de construire. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. En effet, comme l'a dit la Soligny, sa majesté, lors de son dernier discours en octobre 2018, le modèle de développement économique du Maroc a montré ses limites. Il ne répond plus à la nouvelle génération. En ce sens que, comme je l'ai cité tout à l'heure, 26% des jeunes entre 15 et 24 ans sont en chômage. Il y a plus de 1 million de sous-emplois. Et nous devons tenir compte beaucoup plus du volet social. En ce sens que l'entreprise marocaine aujourd'hui ne doit plus tenir compte uniquement de son développement économique, mais doit prendre en considération le volet social. Car pour la pérennité même de l'entreprise, nous avons besoin de développer ce volet et d'avoir une cohésion sociale. d'où la nécessité de trouver des solutions à ces jeunes, à l'employabilité des jeunes, à réduire la fracture sociale et territoriale et à trouver des solutions à ces personnes-là. et ce nouveau modèle, à mon avis, il doit trouver une inclusion où tout le monde peut se retrouver. Sans elle, on ne peut pas continuer à se développer d'une manière anarchique. A la CGM, vous avez créé la commission de l'entrepreneuriat social. Sur quoi vous travaillez au juste et quelles sont les solutions que vous proposez ? Alors, à la CGM, nous avons créé une commission dédiée à l'innovation sociale. Et cette commission est une force de proposition à nos représentants pour débattre d'abord entre nous, entrepreneurs, secteur privé, et faire des propositions à nos responsables. Nous ne voulons pas continuer à travailler uniquement dans un sens de proposition, de forum, mais nous voulons passer à l'action. Et pour cela, nous voulons impliquer nos gouvernements et notre gouvernement et sortir par des lois, des lois qui encouragent les entreprises marocaines à tenir compte du volet social dans leur développement. Si je vous demande trois priorités sur lesquelles il faut agir en urgence justement pour pouvoir créer des entreprises citoyennes au service de la prospérité. Les priorités, c'est d'abord l'employabilité des jeunes. Deuxième chose, la formation. La formation, elle doit être adaptée à nos besoins, aux besoins de l'entreprise. La troisième priorité, c'est la cohésion sociale. Sans cohésion sociale, il ne peut pas y avoir de développement économique. de l'entreprise. c'est la cohésion sociale, c'est la cohésion sociale, c'est la cohésion sociale, c'est la cohésion sociale, où l'entreprise. C'est la cohésion sociale,